Il y a quelques temps de cela, Citroën nous prendait une sorte de voiture un peu étrange. Personne n'y croyait vraiment, en plus le lancement a été fait durant le Covid. Et pourtant, aujourd'hui, Citroën est fier d'annoncer plus de 65 000 ventes de la Citroën Ami. Et bien 2025, c'est l'occasion pour la marque de renouveler ce fameux best-seller. Oui best-seller parce que 65 000 ventes, ce n'est pas du tout anecdotique et même en interne, ils n'y croyaient pas. Et comme vous pouvez le voir, elle a été entièrement remodelée. Aujourd'hui, on a le droit à quoi ? On a le droit à une nouvelle face avant, mais bien plus rigolote, bien plus funky. Il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont un concurrent, un concurrent interne qui est juste la Fiat Topolino, qui est mais mignonne à croquer. Et bah Citroën a repris les choses en main et nous propose cette amie qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne et qui est beaucoup plus joviale. Et tout se fait surtout avec le style. Alors, on a le droit à quoi ? On a le droit à des optiques qui ont été déportées. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient ici. Et là, vous avez les clignotons qui étaient là. Hop, ils ont tout inversé. Ils en ont profité pour nous créer cette petite forme ici, un peu sympathique. On a presque l'impression d'avoir un, comment dirais-je, une petite boule d'amour, une boule d'amour. Et là, vous avez même l'impression d'avoir un petit sourire là. C'est assez sympa. Autre chose qui est aussi iconique, c'est maintenant l'intégration du nouveau logo Citroën. Fini le double chevron. Là, on est maintenant sur le double chevron dans ce fameux ovale qui est évidemment la marge de fabrique de tous les nouveaux modèles de Citroën. Quand je vous dis que le face avant est remodelé, il faut savoir que, qui dit face avant, dit aussi remodelage, bah aussi du profil. Du fait même du changement de ce bloc-là, qui donne un côté plus musculeux avec les passages de roue qui ressortent. Là, vous avez vraiment quelque chose de, comme, de gonflé. Ça donne vraiment de la posture. C'est marrant pour une telle voiture. Normalement, elle était mignonnette, elle était sympathique. Bah là, il y a quelque chose, voilà, comme, voilà, des hanches un peu galbées, voilà, du muscle. C'est assez sympa. Mais vraiment, moi, ce que j'apprécie, c'est surtout ça, là. Ça. Ça, c'est à tomber par terre. Ce sont des enjoliveurs colorés. Il faut savoir qu'il y a trois couleurs. Là, vous avez ce rouge-orange, là, qui est vraiment ultra pétillant. Vous avez du vert et du blanc. Ça lui donne vraiment quelque chose de, bah là aussi, un peu sportif, jovial. C'est assez sympa. Et à savoir que vous avez d'autres, comme ça, marquages, là, avec des stickers. C'est plutôt assez sympa. Ça donne vraiment de la gaieté, beaucoup plus de gaieté en soi que, bah, la couleur de la carrosserie qui, elle, bah, comme l'ancienne génération, est unique. Vous n'aurez droit qu'à ce gris mat un peu spécifique. Mais, voilà, grâce aux stickers que vous pouvez apposer un peu pour tout, ça va lui donner donc du petit caractère. Ça va être sympa. Regarde, ça, c'est mignon, ça. Moi, je la vois bien, là, cette petite amie traversée les rues des cités. Et quand on parle de gaieté, il faut absolument passer à l'intérieur parce que là aussi, ça a été un petit peu modifié. Alors, ils n'ont rien changé sur les ouvertures de porte. On est toujours sur des sortes de portes antagonistes. Ce sont donc évidemment les mêmes principes. On est toujours sur les mêmes portes qu'on met à gauche, à droite. C'est juste la fermeture qui va déterminer, donc, l'ouverture de porte. Et à l'intérieur, là aussi, rien n'a vraiment changé. On est sur les mêmes plastiques. On est sur le même côté un peu, comment dirais-je, spacieux à la fois, mais avec une qualité perçue qui est donc pas digne d'une vraie voiture. On est vraiment sur une voiture, voilà, un quart des cycles, comme ils le disent chez nous. Mais ils ont mis, voilà, des packs de couleurs. Donc, à savoir que là, comme on a les jantes, donc, les enjolivers en rouge orangé, vous l'avez un peu partout. Donc, ça met de la gaieté. Et à savoir que ça, donc, c'est forcément accouplé à la couleur que vous avez sur les enjolivers. Sinon, sur le reste, donc, vous n'avez toujours pas de coffre. Il va falloir se contourner des espaces que vous avez ici, de siège pas super confort, puisque vous avez toute petite, toute petite mousse ici. On n'est vraiment pas du tout sur ce qu'on peut avoir sur les autres Citroën. Mais ça reste grosso modo suffisant pour les quelques petits kilomètres que vous pouvez faire avec votre Citroën Ami. Et d'ailleurs, quand on parle de kilomètres qu'on peut faire avec, au niveau technique, rien n'a changé. On est toujours sur une voiture qui est capable de rouler jusqu'à 45 km heure. C'est une voiture sans permis, donc accessible pour tous. Et techniquement, elle est capable de faire 70 km sur une seule charge, qui, dans la vie réelle, il ne faut pas mieux compter 50 km. Mais on est toujours sur le même principe. Rien n'a changé. Et donc, c'est une belle nouveauté. C'est vraiment un vrai lifting, assez sympathique. Et moi, je suis sûr que, vu que l'ancienne génération s'est vendue, celle-ci va forcément encore mieux se vendre, parce qu'elle est quand même beaucoup plus mignonne. Nous, on vous donne rendez-vous bientôt sur d'autres modèles, d'autres envies, d'autres escapades. Si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur la revue automobile. Il va falloir aller sur la galerie photo, le texte et sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Allez, à plus. Ciao.